Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va parler d'évolution. Jean, on va parler des pokémons ? Non, l'évolution des espèces, Darwin, tout ça. Ahhhh ! Avec le livre de Thomas Cédurand, l'ironie de l'évolution. Alors l'évolution, c'est un sujet, entre autres, qui m'intéresse depuis longtemps. Au collège, au lycée, on en a parlé un peu, mais c'était toujours vite fait, à la fin du programme, si on a le temps, voilà. Donc déjà, t'as que ça, voilà. Et t'arrives à la fin de l'année, faut réviser tout ça. Limite, bah, on verra ça plus tard, hein. Donc je voulais en savoir plus, je me suis demandé si on avait trouvé quelque chose de nouveau depuis Darwin. Et j'ai trouvé ça ! Bah, c'est pas celui-là dont tu dois nous parler ? Non mais là, je raconte ma vie. L'équilibre ponctué de Stephen Jay Gould. Très intéressant, mais que je n'ai pas fini. Bah pourquoi ? Et bien parce que j'avais pas le vocabulaire suffisant pour tout comprendre. Et que comme c'est une bricasse, je m'étais un temps fou à le lire avec un dictionnaire à côté. Genre, tu finis de lire une phrase, t'as oublié le début. Bref, j'ai abandonné. Re-bref, tout ça pour dire que si on veut en savoir plus sur l'évolution des espèces, c'est pas si simple et il faut s'accrocher. Alors le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, l'ironie de l'évolution, ça va pas nous parler en détail de l'évolution. Bah ça sert à quoi alors ? Et bien c'est très intéressant et enrichissant parce qu'après avoir donné des définitions à des concepts aussi flous que la science, la vie, les espèces, ou justement après avoir montré qu'il était impossible de donner des définitions exactes. Il nous montre en fait pourquoi c'est assez difficile pour nous, humains, de croire en cette théorie. Bah tu l'as dit, c'est parce que ça utilise des mots compliqués. Oui mais c'est plus subtil que ça, c'est comme si le fait d'avoir des difficultés à appréhender les processus de l'évolution, ses causes, ou ses absences de causes justement, était justement engendrée par les processus même de l'évolution, la sélection naturelle. J'ai rien compris. C'est l'ironie de l'évolution. Et là, ironie c'est pas vraiment celle dont je vous ai parlé dans le MMS. C'est l'ironie du sort, une ironie situationnelle. Bref, beaucoup de gens, beaucoup trop de gens, ne croient pas en l'évolution ou croient une version un peu ironie. Et le pourquoi s'explique par la sélection naturelle. T'es pas clair ! Le bouquin l'est, t'as qu'à le lire. Il explique par là même les biais cognitifs, leur origine et pourquoi ils nous ont permis d'être ce que nous sommes. Il explique que l'étude de l'évolution est une science et que c'est pas une affaire de morale. Il explique aussi pourquoi la religion, en tout cas la croyance et la superstition, sont comme ancrée en nous. Et ce, même si on n'est pas croyant ou religieux. On a tous des superstitions, des tocs, des trucs auxquels on croit et qui sont pas du tout rationnels. Et tout ça s'explique par l'évolution elle-même. Mais elle se tire une balle dans le pied quoi ! Métaphoriquement, oui. Pour l'instant. Mais on va encore évoluer. Ouais enfin, si on détruit pas tout avant. Peut-être que là on sera enfin débarrassé de tous nos biais. Bien sûr, s'ils ne servent plus à notre sélection et à notre survie. Bref, c'est un livre super intéressant et qui nous fait nous remettre en question. Et qui nous replace à notre place. Des humains qui nous croyons parfois trop sûrs de nous. Bon alors, vas-y dis-moi. Pour toi, c'est quoi l'évolution des espèces ? À bientôt ! Les... L'économie ? Non ? Tu le crois toi si je te dis que j'ai pas fait la mise au point pour les plans du fond ? Bon. Bon.